L'objectif de l'exposition La parole est à Perret est de faire connaître l'écrivain Benjamin Perret et aussi de présenter les collections que la Bibliothèque Municipale de Nantes a rassemblées autour de cet écrivain surréaliste. Il est né à Rosé en 1899 et après une jeunesse turbulente passée à Nantes, il est monté à Paris au début des années 1920 pour rencontrer André Breton. C'est avec lui qu'il découvre Dada, Tristan de Zara, les chants magnétiques et l'écriture automatique. Perret, c'est l'un des rares surréalistes à rester fidèle à Breton jusqu'à sa mort. En effet, une amitié indéfectible se noue entre les deux hommes et l'émotion c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans tous leurs échanges et en particulier dans les nombreux volumes qu'ils se sont dédicacés. Par exemple, à Benjamin, toute une vie dont la chance a été de se mirer et s'exalter dans la sienne avec tout ce que j'éprouve d'unique pour lui. Et donc c'est sans surprise qu'André Breton confie en 1924 à Benjamin Perret ainsi qu'à Pierre Naville la direction de la revue La Révolution Surréaliste car ils les estiment tous les deux comme les plus intégralement animés du nouvel esprit et les plus rebelles à toute concession. Perret, c'est l'un des surréalistes les plus déterminés et les plus actifs. Il participe aux manifestations artistiques du groupe, il rédige les déclarations collectives et il est également de toutes les revues comme La Révolution Surréaliste ou Le Surréalisme au service de la Révolution. Perret, c'est également un écrivain de talent qui publie en 1921 son premier recueil, Le Passager du transatlantique. Pour illustrer ce recueil poétique, il fait appel à l'un de ses amis peintres Hans Harp. C'est une pratique qu'il va renouveler régulièrement durant sa carrière d'écrivain en faisant appel à ses amis Pablo Picasso, Victor Brauner, Man Ray, Toyen, qui mettent à son service leur notoriété.